Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 13 du podcast Tricot Gros Bébé Loup. Je suis Nancy, merci de vous joindre à moi pour ce nouvel épisode. Si vous m'écoutez pour la première fois, bienvenue. À tous ceux qui sont fidèles au poste, bonjour, je vous embrasse, merci d'être là encore. Aujourd'hui, j'enregistre à partir de mon chez-moi, de mon chez-moi dans le Nord. Donc, j'enregistre directement à partir du village des Noutouak. On est vendredi soir, le 10 mai. Il fait bien clair parce que les jours allongent. Ici, les jours allongent veulent dire assurément autre chose que là où je suis habituellement. Donc, on est encore à un mois et une semaine et demie, deux semaines de l'équinoxe d'été. Mais là, il nous reste à peu près un petit peu moins que six heures de noirceur dans la nuit. Et à tous les jours, la nuit s'efface pour que finalement, à l'équinoxe, il nous reste peut-être un maximum de deux heures de noirceur. Donc, les rideaux et les stores et tout, on commence à être de mise parce qu'il est plus de dix heures le soir et il fait toujours clair. Donc, voilà. Ça me permet d'avoir de la lumière pour pouvoir tourner même si on est en fin de journée. Le travail est terminé, la semaine est terminée. Je suis un peu fatiguée, honnêtement. Les semaines ont été longues depuis mon retour. Un petit peu difficile aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais bon, tellement passionnant, tellement enrichissant comme travail que ça vaut la fatigue. Donc, oui, je me suis finalement trouvé une source Internet un petit peu plus fiable que ce que j'avais lors de mon dernier séjour. Donc, je suis en mesure de transférer mes vidéos sur YouTube. J'y arrive. C'est très long. Très, 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 très long. Mais, ça fonctionne. Donc, on est juste un petit peu plus patient et puis, on y arrive. Donc, je suis vraiment contente d'avoir la chance de pouvoir vous faire un petit coucou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va avoir que des projets en cours. Tu sais, tout ce que j'ai. Puis, caline, multi-projets, ça n'a pas de sens. C'est rare que je travaille sur autant de projets à la fois. Mais bon, ça a l'air que pour le moment, ça va être comme ça. Mais avant de vous présenter mes projets, je vais vous faire une toute petite mini-section blabla. J'ai une nouveauté pour la chaîne Gros Bébé Loup dont je veux vous faire part. Donc, juste avant de commencer, je vous rappelle que vous me trouvez sur les réseaux sociaux sous l'appellation Gros Bébé Loup. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur Ravelry sous le nom de Gros Bébé Loup. Je vais vous avoir inscrit tout ça ici au bas. Donc, c'est parti! On commence! C'est assez rare que je fais des sections blabla dans mon podcast. Cette fois-ci, j'en fais une. J'ai deux sujets dont je souhaite particulièrement vous parler. Pour ceux d'entre vous qui ont l'œil le plus aiguisé, vous avez pu remarquer qu'avec la sortie de cet épisode de podcast, sur YouTube, il y a quatre autres vidéos qui sont sorties en même temps. Alors, pour la première fois, je me suis essayée à faire des tutoriels de tricot, plus précisément des tutoriels de chaussettes. Je vous explique le pourquoi de ma démarche. Je me rappelle, il y a quand même un certain moment, la toute première fois où ma sœur a décidé qu'elle voulait faire des chaussettes, et elle cherchait des tutoriels sur YouTube. Ma sœur est un peu moins à l'aise avec l'anglais. Donc, elle se cherchait surtout un tutoriel en français qui pourrait la guider pour construire une chaussette de A à Z. Donc, ça a été assez difficile de trouver. Oui, au Québec, on a quelqu'un qui en fait, puis qui le fait très bien d'ailleurs, c'est le gars qui tricote. Il fait des chaussettes, mais bon, pour sa part, il travaille toujours avec deux aiguilles circulaires, ou du moins toujours. De ce que j'en ai vu. OK, peut-être qu'il a sorti d'autres vidéos, ou peut-être qu'il y a des vidéos que je n'ai pas vues, là. « Ne me jetez pas la pierre! » Essentiellement, il travaille avec deux aiguilles circulaires, donc pas de Magic Loo pour lui. Et de ce que j'en ai vu, il travaille essentiellement un talon qu'on va appeler « heel flap and gusset ». Donc, un talon avec un gousset. C'est une technique qui convient parfaitement bien à beaucoup de personnes pour pouvoir réaliser leur talon. Ce qui, quand on a, par exemple, un pied un peu plus plat, ou quand on a la cheville un petit peu plus forte, c'est un talon qui convient super bien. Néanmoins, moi, j'ai ma propre recette de chaussettes. Je répète toujours la même, même quand je prends un patron qui va avoir un motif, je mets de côté la pointe et le talon qui est proposé dans le patron. Et j'y vais avec ma propre recette parce que c'est exactement la recette qui convient à la forme de mon pied. Donc, ça fait des chaussettes qui sont parfaitement moulées pour moi. L'ajustement est juste parfait. Donc, c'est sûr que c'est pas la recette qui convient pour tout le monde, mais ça... Bon, voilà. Fait que tout ça pour dire que j'ai décidé de faire ces tutoriels vidéo-là. Ça fait longtemps que je les ai tournées. Je les ai tournées à l'automne 2018. Au moment où j'enseignais un atelier sur la confession de chaussettes à la boutique La Lainerie Lépine, j'avais tourné ces vidéos-là. Et finalement, j'avais gardé les roches de tournage stockées dans mon ordinateur et je ne m'en suis pas servie. Et puis, bien, c'est ça. L'ubi du moment, j'ai décidé que finalement, bien, j'allais les sortir. Je les ai regardées. Je les ai trouvées correctes. Je trouvais que les explications pouvaient vraiment permettre à quelqu'un qui souhaitait suivre pas à pas pour les trois grandes sections techniques d'une chaussette. C'est-à-dire la pointe, le talon et le rebattage au niveau de la cheville ou au niveau de la jambe. Quand on confectionne une chaussette tout-up, donc à partir de la pointe des orteils jusqu'en haut de la chaussette. Et puis, bien, c'est ça. J'ai décidé que finalement, il était tourné les images et que je les partage avec vous. Donc, j'espère que ça pourra être utile à quelques personnes. Laissez-moi vos commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est clair ou non? Honnêtement, là, j'y suis vraiment allée comme ça. Puis, c'est un peu le principe de, bon, bien, on se lâche dans le vide et puis on met ça là. Puis, bien, on verra ce que ça donne. Fait que, voilà. Ça, c'est le sujet numéro un, mon petit blabla. On verra. Je ne sais pas. Sujet numéro deux de mon blabla. Depuis janvier 2019, comme vous le savez, pour la majorité de ceux qui me suivent, là, dans le temps, je travaille maintenant dans le Grand Nord québécois. J'habite au Nunavik, dans un village qui s'appelle Inoukjouak. Et je me rends compte, depuis ce moment-là, à travers soit mes publications Instagram, Facebook, ou aussi à travers mes vidéos, que ça suscite beaucoup de curiosité, cet univers-là. On est un petit peu sur une autre planète ici. Il n'y a rien qui ressemble à rien. C'est le cercle arctique. Donc, l'environnement est très différent. Il fait froid. L'hiver est très long. On a des jours très longs, des nuits très longues, dépendant du moment de l'année. Il n'y a pas d'arbres. Bon, il y a des blizards. Il y a plein de choses qu'on n'a pas nécessairement, là, quand on habite dans des régions, là, un petit peu plus au sud, là, comme moi, qui est tout près de la région de Montréal. Donc, j'ai bien vu, par les multiples, multiples questions que j'ai reçues via les différents réseaux sociaux, que ça suscite la curiosité. Donc, aujourd'hui, je vous lance l'invitation. Envoyez-moi vos questions. Vos questions par rapport à la vie ici, par rapport à, je ne sais pas, la température, les jambes, mon travail, n'importe quoi qui, en fait, vous amène à un questionnement. Et puis, dans le prochain épisode que je vais faire, bien, je vais faire une section foire aux questions, qui me permettra, là, de répondre à vos différents questionnements. Je vais quand même prendre la peine de vous préciser, là, je ne suis pas une experte de la région, ni au niveau socioculturel, ni au niveau géographique, ni au niveau météo, mais je suis quand même capable de partager avec vous mes observations, ou du moins le peu que j'en sais. Donc, l'invitation est lancée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Vous pouvez aussi, là, je vais faire une publication sur Instagram et Facebook, vos invitants, là, à mettre vos questions sous ces publications-là. Donc, tous ceux, là, qui ont des petites curiosités, eh bien, gâtez-vous! Donc, c'est tout, c'est tout pour ma petite section blabla, c'est assez. On n'est pas là pour blabla, blabla, on est là pour parler tricot. Donc, bien, je vais vous présenter mes projets en cours. Je vais commencer par un projet en cours que je vous ai déjà présenté. C'est un projet qui avance à intervalles très espacées. Il s'agit de mes chaussettes de voyage. Donc, depuis la dernière fois, je vous les ai présentées, eh bien, j'ai repris un avion à quelque part à travers ce moment-là. Donc, j'ai fait de l'avancement sur mes chaussettes de voyage. Je vais vous montrer celle qui est finie parce qu'il y en a une qui est finie. Oups! On échappe. Bon, excusez-moi. Donc, chaussette numéro 1 terminée. Toto, toto, toto! Et puis, j'avais déjà débuté la chaussette numéro 2. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que je vous l'ai montrée, j'étais à quelque part au milieu du pied. Donc, j'utilise ma recette. Tantôt, je vous disais ma recette de chaussettes, des chaussettes toe-up, toujours la même pointe, toujours le même talon. Donc, ma recette, je l'applique pour ces chaussettes-là. Donc, j'étais à quelque part au milieu du pied. Et puis, bon, je suis revenue. Alors, on a avancé, la chaussette est plate. Alors là, on a une crêpe! Elle est trop drôle! Je vais enlever l'aiguille de là. On va l'en dire un petit peu pour que tu as fait petit. OK. Bon, voilà. Petite chaussette. Donc, durant le voyage cette fois-ci, j'ai terminé, bon, la section du pied qui n'était pas faite, j'ai monté le talon, puis j'ai fait un tout petit bout de la jambe qui se commence. Vous voyez, si je compare, là, il y a quand même un... il m'en reste un petit bout à faire, là. D'après moi, d'après moi, selon mes prévisions, je crois que quand je vais aller en vacances la prochaine fois, c'est-à-dire au mois de juillet, bien, l'aller-retour, là, de mes vacances, là, donc le retour à la maison en juillet, revenir ici au mois d'août, devrait me permettre, je crois, de terminer ma deuxième chaussette. J'aimerais se créer que je vais passer quatre jours à l'aéroport en plein mois de juillet, là, coincé par un blizzard, là. Il devrait pas y avoir de blizzard au mois de juillet, j'aimerais se créer. J'espère. Mais, voilà. Donc, c'est l'avancement de mes jolies chaussettes qui sont en laine Dragon String, qui est celle-là, ici. Et puis, celle-là, ici, c'est la laine Sock Ye. Y-E-A-H, là, Sock Ye. Donc, voilà. C'est l'avancement de mes petites chaussettes de voyage. Au départ, j'avais prévu prendre l'année au complet pour les faire. Je pense que j'ai subi tellement de retard de vol depuis mon début d'expérience nordique. Finalement, ils ont avancé beaucoup plus vite que ce que je croyais. Correct. Donc, projet numéro un. Projet numéro deux. On va y aller avec un autre chaussette. On va s'étirer. Bon, je pense que, là, j'ai finalement, finalement, parce que ça a été toute une histoire, là, de réussir à faire ce patron-là. On va faire un petit retour en arrière de l'histoire juste après. Je pense que, finalement, j'ai réussi à faire le jumelage de laine qui me convient pour faire mes chaussettes héritage. Là, ils ont l'air un peu drôles, comme ça, là, ils ont l'air bizarres. Tout le haut de la chaussette est en côte, fait qu'il y a de l'air minuscule, mais, en fait, là, ici, on peut faire une chaussette, là, normale, là, comme ça. Donc, je vous rappelle l'histoire, ça, ici, en fait, c'est ma belle laine précieuse, laine cactus, la collection des pierres précieuses, en fait, que j'ai utilisée pour... que j'ai ouvert, en fait, pour faire mon chandail Buraford, et, finalement, j'en ai presque pas utilisé. J'étais vraiment déçue d'avoir ouvert un écheveau pour rien. Christine Fiocco, des arts textiles du Témiscuata. Il y avait beaucoup de T et de S, il me semble, tout d'un coup. Les arts textiles du Témiscuata. Moi, après que j'ai eu chicané, après le fait que j'avais ouvert mon écheveau pour rien, m'avait envoyé le patron des bas héritage. Donc, j'ai fait une première fois, je n'étais pas satisfaite de mon jumelage de couleurs, j'ai des fêtes, bon, et blablabla, et blablabla. Tout ça pour dire que, finalement, je pense que dans le dernier épisode, je vous avais montré cette laine-là, ici, que j'avais achetée. Et puis, bien, finalement, on y est, c'est quand même, hein, on voit la jonction, ici, entre les deux, là. C'est un travail d'intarsia pour pouvoir, là, mettre les deux couleurs comme ça. Donc, les chaussettes ne se tricotent pas en rond. Elles se tricotent en aller-retour. C'est le fun à faire. Honnêtement, là, c'est un processus excessivement différent que celui, comme, de faire une chaussette comme celle-là, ici. Puis, c'est le fun. Ça fait différent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Zut, zut. J'ai eu une idée qui m'est passée par la tête, puis je l'ai oubliée. À voir venir. Bon, je commence à avoir une bonne longueur de pieds. Moi, j'ai les grands pieds, donc il faut que je tricote longtemps mes chaussettes. Mais néanmoins, là, j'approche bientôt du moment où je vais pouvoir arriver aux orteils. Je l'ai trouvé, ce que je voulais vous dire. J'ai gardé la formule de ces chaussettes-là, qui sont des chaussettes en top-down. Donc, on ne fait pas top-up, là, à partir des orteils pour remonter. Je suis vraiment partie, comme le patron le suggère, par la jambe. Mais, par contre, je n'ai pas respecté le talon, là. Donc, j'ai vraiment fait mon talon habituel, qui est un talon en German Shirt Rose. Quand on le met de l'autre côté, là, il est tout pointu. Ta-da! Comme ça. J'ai gardé ma forme de talon parce que la toute première fois où j'avais fait un essai pour faire les chaussettes, j'avais fait le talon qui est recommandé dans le patron, qui est un talon et le flap et une gossette. Donc, un talon avec un gousset, un petit talonnet. Et puis, j'avais fait suffisamment de la chaussette, là, pour être capable de l'enfiler et de l'essayer. Et puis, pour moi, le talon avec un gousset, ça ne va pas du tout avec la forme de mon pied parce que ça crée trop de matière. Et puis, le bas plisse sur l'avant de mon pied. Il y a comme... Il y a juste trop de bas dans cet espace-là. L'espace qu'on rajoute avec le gousset, c'est vraiment de trop pour mon pied. Donc, cette fois-ci, là, j'ai juste passé tout droit, là, la section du talon qui était expliquée et j'ai mis ma forme de talon à moi, qui est le talon en German Short Rolls. Donc, c'est ça. Il avance doucement, ces chaussettes-là. Honnêtement, je les ai commencées pendant mes vacances et puis je les ai amenées avec moi. Là, il avance quelques rangs par jour parce qu'en fait, ils sont sur mon bureau. Là, je les ai amenées pour vous les montrer, là. Mais, règle générale, ils sont au travail, sur mon bureau. À tous les matins, on a une petite réunion qui dure entre 10 et 30 minutes, là, dépendant à quel point on a des choses à se dire ou non. Et puis, pendant cette réunion-là, je fais quelques rangs de mes petits bas. Donc, c'est ça. Il avance doucement, 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 mais mine de rien, il avance quand même. Donc, c'est mon deuxième projet en cours. On verra. On verra combien de temps ça va me prendre de les faire. Mais je vous dirais, honnêtement, je n'ai pas de bloqueur à bas. Moi, je ne fais pas ça, bloquer des bas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça. Mais là, je les regarde, qui sont tous coincés dans leur côte, puis qui sont tous ratatinés, puis que la jonction entre les deux couleurs, là, ça fait vraiment une espèce de bordure, là. Mais, ma jonction est super belle, mais, tu sais, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trous, mais là, ce n'est pas très joli. Attendez, je vais essayer de vous l'aventrer, ma jonction. Une fois bien étirée, là. Oui, je suis vraiment super fière. Regardez ça. Tadahs! Je suis super contente. Le travail d'intercel, là, on ne voit pas du tout ni de trous, ni d'échelle, ni de... Et c'est vrai, là, d'un côté comme de l'autre. Ça fait que ça fait vraiment, là, un changement de couleur entre les deux, là, francs. Je trippe, là. J'adore ça. Donc, projet numéro deux, en cours. Il m'en reste encore deux. Mes deux projets principaux sur lesquels je travaille le plus, dont un est excessivement actif sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent, là, vous le voyez à tous les jours. Donc, mais je pense que je vais le garder pour le dessert, celui-là. Non, je pense pas faire ça. Projet numéro trois. Je vais vous en parler, puis je ne vais pas vous en parler en même temps. Vous allez comprendre. Bon, je vais commencer par vous parler de la laine que j'utilise. Je vous l'ai déjà montré, cette belle laine-là. Puis, je vous l'avais dit que je l'ai amené avec moi. Tadam! C'est mon kit de laine singulier masculin, singulier masculin, que j'ai acheté. Un kit qui était, bon, tout fait ensemble. C'est trois échelots de couleur, là. Donc, on a ici, là, un brun, puis un marine et un beaucoup plus clair. Je vais l'approcher, là, pour que vous puissiez bien voir la définition des couleurs. C'est un achat impulsif. C'est un achat coup de cœur. C'est pas nécessairement, si vous vous rappelez bien, là, puis vous avez vu mes épisodes, c'est pas nécessairement des couleurs que j'achète d'habitude. Habituellement, là, on se promène gris, rose, mauve. Noir et rouge. C'est pas mal... C'est gris, rose, gris, rouge. On tourne pas mal toujours là-dedans. Néanmoins, celui-là, on est vraiment dans les bleus, dans les bruns. Puis, je suis juste tombée amoureuse de la composition, de la richesse des couleurs, de l'agencement. C'était juste un coup de cœur. Sauf que, pour moi, un trois écheveaux comme ça, de couleurs, qui concordent ensemble, mais, tu sais, bon, qui sont pas pareils, évidemment. La seule chose que ça signifie dans ma tête, c'est un grand châle. Un grand châle à trois écheveaux. Pour une raison que j'ignore, actuellement, j'ai comme développé une espèce d'allergie au châle. Ça me tente pas. J'ai pas le goût d'en faire, des châles. J'ai pas le goût. Je saurais pas vous dire pourquoi. J'ai pas le goût. Puis, je sais que j'en ai un à faire bientôt, parce que, puis vous le verrez probablement, probablement le prochain épisode, là, je devrais être en mesure de vous le montrer. Au moins, il devrait être en cours, mais j'ai pris une entente, là, avec Hélène Hartfield, avec Yana, et puis je vais réaliser un châle démonstrateur. Ah oui, c'est vrai, je vous avais déjà montré les couleurs, là, avec le doré ancien, et puis avec une couleur rouge, là, qui s'appelle, comment ça s'appelle? Gypsy Soul. Donc, il faut que je fasse ce châle, là. Mais, lui, j'ai quand même hâte de le faire, là, parce que le projet est intéressant, mais de manière générale, avec les laines que j'ai déjà, pas le goût de faire de châle, ça me tente pas, j'ai pas le goût. Mais, cette laine-là, je l'aime comme trop pour juste la laisser mariner dans le tiroir à laine, là. Donc, j'ai fini par me dire, bien, Coline, trois écheveaux, bien, trois écheveaux, ça fait un chandail, ça. Bien, en tout cas, pour moi, pour moi, trois écheveaux, ça fait un chandail. Alors, comment on peut prendre trois couleurs, comme ça, ici, et faire un chandail? Bien, on fait des expériences, on fait des tests, on essaye des affaires, et ça finit par donner un chandail. Donc, ici, là, c'est mon chandail. Je vais vous l'approcher un petit peu, que vous puissiez voir. Donc, pourquoi je vous dis que je vous en parle, puis je vous en parle pas? Parce que je vous en parle parce que je suis trop contente de l'avancement de mon projet. C'est le chandail le plus étrange, le plus bizarroïde au niveau des couleurs, de l'agencement, de tout. C'est mon chandail bizarre. Mais en même temps, je suis comme complètement amoureuse de mon chandail bizarre. Je l'adore, là. Sauf que, c'est ça, c'est des essais d'agencement, de techniques. Bien, on se comprend, là, c'est quand même un petit raglan tout simple. J'ai pas réinventé le bouton à quatre trous, là. Une petite recette de raglan de base, et puis, c'est parti. Mais, comment faire pour agencer ces couleurs-là, qui sont très, très complémentaires, mais qui, pour un chandail, sonnent un peu weirdo. Fait que, je suis en train de travailler là-dessus. Est-ce que ça va finir par être un patron? Est-ce que je vais avoir un chandail? Est-ce que je vais finir par faire? Ça marche pas, puis on défait tout. Je sais pas encore. Mais, pour le moment, je vous dirais, là, il y en a quand même bien, là. Il me reste... Je pense qu'il me reste peut-être deux pouces à faire avant de commencer les côtes du bas du corps. Fait que, je pense qu'il va naître un chandail, là. Je commence à être pas mal certaine, là. On va faire naître un chandail de tout ça. Je vais essayer d'un clip que vous voyez au complet. Ah! Le voilà. Donc, ouais. Est-ce que je serai en mesure, après ça, de mettre tout ça par écrit, de le partager avec vous, de transférer ça en différentes grandeurs? Ah! Ah! Mon Dieu! OK, j'aime mieux pas y penser tout de suite, là. Pour l'instant, je m'amuse avec mes petites couleurs. Je vais essayer de faire quelque chose. Puis, pour le reste, on verra, là. Je veux pas créer d'attente. Mais, n'empêche. Donc, tout ça pour dire, petit chandail raglan tout simple. Je vais vous montrer mon raglan, là, que j'ai décidé de faire. Donc, c'est un raglan, là, vraiment tout petit avec deux mailles seulement entre les augmentations, là, de part et d'autre. Le col, je l'ai fait quand même assez grand, là. J'aime, j'aime, j'aime... Aujourd'hui, je porte une chemise toute fermée. C'est pas cohérent, mon affaire. J'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup mes chandails de laine d'avoir un beau grand col. J'aime pas les petits cols ronds fermés, même si j'ai ma chemise fermée, mais bon. J'aime pas les petits cols fermés tant que ça. Des fois, quand on a une laine un petit peu, malgré ça, c'est doux, 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 là. Mais des fois, tu sais, ça va, ça gratouille un petit peu. J'aime moins ça. Donc, au-delà de ça, au niveau du tomber, au niveau du draper, j'aime bien les grands cols ouverts. C'est que c'est ce que je me suis fait avec ce chandail-là. Là, on a vraiment un beau grand col qui tombe comme ça. Et puis, pour l'ouverture du col, en fait, j'avais pas le goût de faire les côtes. Je sais pas si on le voit bien. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, j'ai fait un petit i-cord. J'ai commencé, là, directement en jersey. Et puis, je suis venue rajouter un petit i-cord à 2 mètres. Donc, 2 mètres sur l'aiguille du i-cord, plus une relevée à même le chandail. Donc, 3, là. Mais un tout petit, là. Donc, qui est assez fin comme i-cord, là. Je le voulais pas volumineux, là. Je voulais juste que, bon, une fois bloqué, là, ça empêche le tout de rouler trop. Mais déjà, ça l'empêche pas mal, je trouve. Il se tient quand même un peu juste avec le i-cord. Je trouve ça assez bien. Donc, voilà. C'est mon chandail en cours. Il y a pas de nom. Il y a pas de patron. Il y a pas de rien de tout ça. Fait que, on verra où ça nous mène. On verra même si ça est terminé. Puis, ben, je pense que je vais juste vous en reparler la prochaine fois. Ah! C'est vrai! Je peux peut-être vous dire d'autres choses. J'ai mis un petit, un petit cas de chose. Ici, là, quand je change de couleur. Peut-être que là, on voit trop à travers. Ça empêche de le voir. Quand on fait le changement de couleur, je sais pas si vous pouvez voir ici, là. En fait, j'ai fait mon changement de couleur sur deux rangs avec des mailles glissées. Ce qui donne une espèce de petite texture qui, vu que c'est des lèmes qui sont excessivement bariolées, de toute façon, je savais que ça ferait pas des lignes droites, là. Ne serait-ce que, par exemple, ici, la jonction entre le marine, le brun. Il y a, si vous regardez ici, là, il y a beaucoup de brun dans cette section-là de marine. Donc, tu sais, ça fait pas des bandes droites, là, même si, de loin, on les voit bien, les bandes, là, quand même. Mais quand on le regarde de proche, pas tant. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à pas avoir des séparations très définies, très claires entre les différentes couleurs, aussi bien aller les mélanger encore un petit peu plus. Donc, les jonctions de couleurs, là, sont vraiment faites avec des mailles glissées, ce qui permet que les deux couleurs se chevauchent sur deux rangs. De ma lubie. On va essayer ça. Mais j'aime quand même bien, là, puis ça fait vraiment comme une espèce de petite texture, là. On la voit passer. Ici, je le tiens comme il faut. Ici, là, on la voit bien, particulièrement sur le rang en brun, là. On le voit, là, que ça fait comme une petite ligne de petit picot. Fait que, voilà! Fait que c'est mon chandail test inspiration, exploration du moment. La dernière fois, je vous ai fait un épisode, là, je vous avais montré un pull que j'avais fait avec la petite détestable laine de nez de pic, là, qui coinçait de partout, puis que finalement, j'ai abandonné, là. Ça, ça, c'est... Honnêtement, là, elle est restée chez nous, cette laine-là. Je ne l'ai même pas amenée. Je la boude. Elle est en pénition. Donc, je me suis réessayée à faire un autre modèle de pull qui pourrait me plaire. Mais, en fait, cette fois-là, ce n'était pas tant le pull qui pouvait me plaire, mais plutôt que la technique pour pouvoir prendre et utiliser, puis que ça ne fasse pas juste rester sur une tablette, là, mais, tu sais, utiliser, porter cette laine-là dont je suis tombée amoureuse, là, puis que j'ai achetée sur un beau, beau coup de tête. Donc, il ne me reste juste que mon dernier projet, projet prenant au quotidien. Et puis, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez deviné, c'est ma memory blanket, ma couverture de reste de laine. Je vous avais expliqué dans mon dernier épisode, avant de revenir travailler, que j'amenais avec moi tous mes restes de laine. Finalement, je me suis rendue compte que je n'ai pas amené tous mes restes de laine. Un, j'ai oublié un sac chez nous. Bravo! Je suis contente! Il m'en manque un sac au complet. Un petit sac, là, mais un sac, là. Toutes mes laines, là, de laine vierge, de laine de mouton, étaient dans le même sac, puis, bien, il reste des genoux. Bon, fait que, voilà, fait que je n'ai pas tout, mais reste, puis, aussi, au fur et à mesure que je fais grandir ma memory blanket, memory blanket, donc, pour de la mémoire, hein, memory, je me rappelle, pour vous les publier à tous les jours sur Instagram, des petits souvenirs de tricot, ce qui me fait penser que, ah, mais comment ça se fait que je n'ai pas cette laine-là? Bien, voyons donc, j'avais fait cette prochaine laine avec cette laine-là, où est-ce qu'elle est, donc, cette reste-là? Il devait bien en rester. Voyons son, ça! Fait que, il y a plein de laines que je me rends compte que je n'ai aucune idée où sont mes restes. J'ai dû disparu, je ne sais pas. Ou j'ai sellé ça quelque part que je ne me souviens pas c'est où. Mais, en tout cas, entre les restes de laine que j'ai oubliés chez nous, plus les restes de laine que je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait avec, il me reste plein de restes de laine. Je vous montre mon panier. Ah non! Oh non! C'est la débandade. Bon, il y en a plein de tombées, mais bref, c'est mon petit panier de laine qui est sur ma table à café dans mon salon. Et à tous les jours, quand vient le moment de choisir mon petit carré du jour, parce que là réside le challenge, il faut faire un petit carré par jour, eh bien, je fais, toi! Et puis, j'attrape une laine. Puis là, à un moment donné, les laines utilisées, je les remets en dessous, là, parce que... parce qu'on ne va pas les piger, on va passer tout ce qu'on a avant de les refaire une deuxième fois. Donc, c'est mon petit panier de laine, là. Et avec ces jolis petits paniers de laine, eh bien, j'en suis rendue. Puis là, vous avez une primeur parce que je n'ai pas publié... Bien, en fait, non. Je pense que je vais faire ma publication Instagram avant de sortir la vidéo. Mais c'est bravo. Concrètement, à ce moment-ci, c'est encore une primeur. Vous avez le carré d'aujourd'hui qui n'est pas publié encore sur Instagram. Donc, voilà la couverture. Puis là, le nouveau carré, c'est celle-là. Ici, on a joint un petit carré bleu. Donc, on est rendu à 16, 17, 18... Jour 18. J'arrive même pas à croire que ça fait 18 jours, que je fais un petit carré par jour. Puis que je n'ai pas sauté de jour encore. Je suis vraiment étonnée, honnêtement. Je ne me croyais pas quand je me suis donné le challenge. Mais je... Je me surprends... Pardon. Je me surprends à avoir vraiment du plaisir. Tous les jours, à faire mon petit carré. Puis là, à piger au hasard ma laine. Puis à la mettre... Attends, je trouve que le hasard est gentil. Ça... Ça fit. C'est cool, les couleurs, je trouve. Donc, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire cette petite couverture. Pour votre information, dans la couverture, j'utilise trois grossières de laine. Donc, j'ai... Puis il y a même quatre. Parce que celle-là, ici, là, c'est vraiment une light fingering. Ici, j'ai une décope. Ça, c'est une fingering. La crème, ici, c'est une worst... C'est une aran. Et puis... Ah! Gris, ici, ça, c'est worsted. Il y a plus que... Plus que quatre couleurs. Quatre tailles. Mais en fait, ce que je fais, là, pour que mes carrés, là, restent toujours de la même grandeur, c'est que j'ai adapté mon nombre. Je ne change jamais d'aiguille. C'est toujours la même aiguille. Elle est sur la table avec mes balles de laine. J'utilise toujours la même aiguille, mais je change le nombre de mailles que je mets sur mes carrés. Donc, avec ma light fingering, là, 27 mailles, et puis la fingering, 26. Deka, 24. Worsted et aran. J'ai utilisé la même... J'ai utilisé les deux la même chose. 22. Ça a marché. Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, j'ai pris 22. 22 mailles, là, sur chacun des côtés du carré. Donc, par exemple, là, un carré en ouest-sud, comme celui-là ici, là, 44 mailles. Puis, celui-là, là, 56, et puis, voilà. Ça commence à avoir un petit peu d'allure. Là, on commence à avoir le petit patchwork qui se dessine. C'est toutes des belles laines que j'ai prises pour mettre dans mon restant. Donc, que des fibres naturelles, presque exclusivement du mérino, à part un petit peu... Ici, j'ai une laine de lama... Lama... C'est celui de mon Harley, ça. Ici, le gris, là, qu'on voit là. Lama mérino. Bien, il y a du mérino pareil. Ça, là. Ça, là, ici, c'est de la laine de mouton, puis on le sent, là, il est vraiment plus crunch. C'est drôle. Mais, ouais, j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Puis là, j'ai créé le hashtag un memory par jour. Donc, à tous les jours où je fais une publication sur Instagram, avec le carré que j'ai tricoté dans la journée, je mets un souvenir qui est associé à cette laine-là, à ce tricot-là, sauf... Et là, je mets de cire. Sauf les jours où j'utilise mes minis. Vous voyez, j'en ai un petit bouquet. Ça, c'est mes minis. Ou ces journées-là, c'est des petits minis tout neufs, là, donc je m'en suis jamais servie. Ces journées-là où j'utilise mes minis, bien, je fais un souvenir un petit peu plus de nature globale, tricot. Donc, celui-là ici, le bleu que j'ai fait aujourd'hui, bien, c'est une laine qui provient de minis. Donc, je vais sortir un souvenir plus général. Donc, j'ai le hashtag et il y a une autre personne qui a commencé à publier sous le hashtag. Il s'agit de Yarnolik et j'ai été conquise. Quand j'ai vu sa couverture, elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais, jamais, jamais pensé. Quand j'ai fait ce petit carré-là ici, en laine colorista, j'avais un mini restant. Et quand mon carré a été fini, il me restait ça. Donc, définitivement pas assez pour faire un carré. Sauf que là, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a eu la bonne idée d'utiliser ces micros restants-là. Et j'en ai quelques-uns, là, des petits minis. Puis celui-là, il est un peu plus gros, mais il n'y en a pas assez pour faire un autre carré au complet. Des petits minis restants qu'elle fait, en fait, quatre minis carrés pour faire un carré. Fait que c'est vraiment, là, un quart, un quart, un quart et un quart. Et elle utilise vraiment une petite, petite quantité de laine. Fait que là, en fait, j'ai décidé de garder mes micros restants. Regardez ça, ça va faire un beau carré, tout ça, ensemble. Puis là, bien, la prochaine fois que j'ai un autre mini restant, là, je les jumelles, puis je me fais un carré à quatre carrés, là. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! J'ai adoré, j'ai adoré. Puis j'ai dit, d'ailleurs, que j'allais y emprunter son idée, là. J'ai adoré ça. Avec ma couverture, on va s'entendre que c'est cute, les petits carrés. Puis là, vous la regardez toute propre, là. Ça, c'est l'envers. C'est tout beau, tout propre. Si y en a, je veux le voir de plus proche, c'est quelqu'un qui me l'a demandé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça a l'air à l'envers? Bien, c'est tout ça. C'est tout propre parce qu'en fait, il n'y a pas de couture. Les mailles sont relevées à partir du carré précédent. Sauf que chaque carré génère deux fils. Je les ai rentrés au fur et à mesure. S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans la vie, c'est rentrer et des fils. Sauf que j'ai décidé de les garder. Donc, je les ai toutes mis à date, les fils que j'ai fait dans un petit sac. Et au fur et à mesure que je vais faire ma couverture, à chaque fois, je mets mes petits bouts de laine. Puis là, je me dis, bien, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Mais je les ai juste gardés et je trouvais ça drôle. Plus ça va, plus je regarde le petit motton de boue de laine grandir. Puis je trouve ça bien amusant. C'est tout. Je ne veux pas faire un épisode trop long. C'est assez difficile quand même. Même si je réussis, c'est assez difficile de verser des vidéos sur YouTube. Ça prend un temps fou. Je prévois que mon podcast, je le tourne. Mais ça devrait me prendre à peu près 24 heures de temps de téléchargement. Le mettre sur YouTube, c'est quand même assez incroyable. Mais bon, j'y arrive. Puis la connexion ne brise pas. Puis je suis capable de transférer des choses. Là, j'ai réussi à transférer tous mes tutoriels de chaussettes dont je vous ai parlé au début. Donc, je sais que ça fonctionne. Puis le tutoriel du talon dure 40 minutes à peu près. Et ça a fonctionné. Ça a pris une journée au complet. Ça a pris presque 24 heures. Mais ça a marché. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, jetez un oeil à mes tutoriels. Laissez-moi vos commentaires. Si jamais vous êtes tenté par l'expérience, ici, je vous mets le hashtag en bas. Un mémoré par jour. Mettez vos photos de l'avancement de vos couvertures. Vous n'êtes pas obligé de faire un carré par jour. Ce n'est pas un concours. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas le bonheur de se rappeler les souvenirs de ce qu'on a tricoté au fil du temps. C'est juste assez pour avoir envie de faire cette couvercle-là. Fait que, d'ici à ce qu'on se revoit pour un prochain épisode, bien, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501